Monter dans le train sans billet, c'est maintenant possible, plus besoin d'aller au guichet. Un simple QR code généré sur son smartphone suffit. Sur l'application SNCF, sélectionnez l'option Just Go, puis la gare de départ et vous voilà en règle. Une solution qui allège l'esprit. Si je décide d'aller voir des amis et que je n'ai pas le temps d'acheter mon billet, je peux prendre ça sur un coup de tête, je le fais. Des fois on arrive en retard à la gare, des fois il y a des petits embouteillages, on n'a pas forcément le temps de prendre le billet, on prend celui d'après en général parce qu'on n'a pas envie de frauder. Une fois arrivé à destination, il suffit de signaler à l'application la fin du parcours. En cas d'oubli, pas d'inquiétude, l'application géolocalise la gare d'arrivée. Si c'est calculé automatiquement, c'est plutôt intéressant parce qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête, on prend le train et ce sera fait automatiquement. Seul inconnu au début du voyage, le prix, déterminé à la fin du parcours. La totalité des trajets effectués sont à régler à la fin du mois. La SNCF garantit que le prix ne dépassera pas celui d'un abonnement correspondant au profil du voyageur. Il va appliquer effectivement le meilleur tarif. Alors ça part du plein tarif, si vous n'avez fait qu'un trajet, vous allez payer le plein tarif. Et encore que si vous avez moins de 28 ans, quand vous renseignez votre compte en donnant votre année de naissance, il va vous faire bénéficier du tarif billet jeune automatiquement. Et par contre, si vous voyagez plus fréquemment, il va vous faire bénéficier soit du tarif hebdomadaire, soit de l'abonnement télétravail 20 ou 30 trajets, voire de l'abonnement mensuel. Testé depuis septembre en Nouvelle-Aquitaine, ce dispositif compte près de 3000 inscrits et devrait être étendu à d'autres régions d'ici les prochains mois. – Sous-titrage Société Radio-Canada